Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nail Art. Donc j'ai entendu vos demandes, que vous vouliez plus de vidéos Nail Art, ça vous donne beaucoup d'idées. Et comme le format voix off vous convient, je vais pouvoir vous en filmer plus, parce que comme ça je peux filmer, même le soir, quand je fais mes ongles, en écoutant mes vidéos, enfin des vidéos très bien, mais des vidéos. Et voilà, donc là j'ai fait ça, j'ai un ongles qui s'est cassé juste avant de les faire. C'est ballot, mais c'est la vie, c'est le jeu ma pauvre lucette, donc voilà. Donc écoutez, je vais tout simplement vous laisser avec les explications, ça sera des vidéos assez courtes parce que je ne vais pas vous refaire la pause américaine à chaque fois, je ne la fais pas régulièrement, moi très rarement maintenant même d'ailleurs. Je vous laisse tout de suite avec les explications, on voit off, et voilà. Donc je commence comme d'habitude par mettre le primer, le nail prep, le primer, et enfin base. Là j'utilise la base & code de chez Ongle 24, parce que je l'ai, mais ce n'est pas ma préférée du tout, du tout, du tout. Je préfère la Glimmy Base, même en base classique. Mais voilà, je mets une couche de chaque, donc les deux premiers produits pénètrent hyper rapidement. Et pour le top coat, la base, je la mets, je mets catalysée sur mon pouce, d'abord une dizaine de secondes, pour ne pas que ça filme dans les cuticules tant que je fais les autres ongles. Ensuite, je mets tout simplement catalysée une minute, voire deux minutes, suivant mon humeur. Ensuite, je vais mettre deux couches, mais je commence par la première couche, bien évidemment, du Eevee Holoblitter, un truc comme ça, je ne sais pas lire, j'ai secoué trop vite la bouteille. Voilà, c'est un que Manon m'avait offert, et je l'adore, admirez-moi cette merveille. Ah, il est trop beau ! Donc, l'astuce pour mettre le plus de paillettes, c'est que je n'étire pas trop, je pose et j'étale juste un tout petit peu. Ensuite, je regarde où il y a des petits trous, je racle bien mon pinceau pour bien étaler un peu partout. Donc, la première couche, ça ne se voit pas trop, mais vous allez voir qu'avec la deuxième, ça va être canon, 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 canon. Et bien sûr, comme d'habitude, je catalyse d'abord mon pouce une dizaine de secondes pour ne pas que ça file dans les cuticules. Ensuite, je fais mes autres ongles, et je vais donc catalyser le tout pendant une minute. Ensuite, je mets la deuxième couche, et je catalyse la pendant 120 minutes pour être sûre que ce soit bien sec, bien dur, bien brillant. Ensuite, je vais faire des petites flowers avec ces deux couleurs-là. Donc, j'ai choisi un rose bien rose, qui vient de chez Edward Sugar, et l'autre c'est un, je ne sais pas lire la marque, c'est Marlis qui m'avait envoyé tout un lot de petits vernis comme ça. Et les couleurs sont très propices à la saison. Donc, je mets un petit peu de vernis sur mon petit bloc de post-it. Si vous n'en avez pas, vous utilisez un couvercle en plastique, un bout de papier d'alum, un petit bout de journal, n'importe quoi. Moi, voilà, j'ai une tonne de papier, donc j'utilise du papier, que je catalyse ensuite pour pouvoir le jeter. Et je vais donc prendre mon booting tool et faire des petits points pour faire des petites flowers. Donc, j'alterne, je fais des roses avec le pistil turquoise et vice-versa, et sur le pouce et l'annulaire, je vais faire des plus grosses que sur les autres doigts, où je vais en faire plus, mais des plus petites. Donc, bien sûr, je catalyse à chaque fois pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, je fais d'abord les pétales, je catalyse. Je mets le pistil, je catalyse. Donc là, je ne catalyse que quelques secondes au début, et ensuite, je vais catalyser pendant deux minutes pour être sûr que ça ne bouge pas. Enfin, pour le faire durcir vraiment à fond, mais je le fais à chaque étape. Donc, pétales, je catalyse. Pistil, je catalyse. Et ensuite, je catalyse le tout sous la lampe comme un vernis classique. Donc, bien sûr, une fois que j'ai tout catalysé et tout, c'est tout, c'est tout ça, on passe au top coat. Le M&D que j'adore, je vous remets le lien en barre d'infos, il vient d'Amazon. Merci Erika pour le conseil. Franchement, je l'aime beaucoup. Et je vais le mettre en couche assez épaisse, ce qui est possible avec celui-là, puisqu'il est entre le liquide et le aqueux. Franchement, il a une texture vraiment très agréable à travailler. Vous pouvez aussi mettre deux couches si vous voulez plus d'épaisseur sur votre ongle et au-dessus de votre vernis. Moi, c'est surtout pour éviter qu'il y ait un trou de relief, parce que ça, ça m'aille. Donc, je fais l'autre main et je viens vous remontrer ça. Et voilà le résultat. Et franchement, j'aime beaucoup avec les paillettes en dessous, ça donne tout de suite plus de dimensions. Elles sont magnifiques, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce que je fais. Donc, j'espère que ce petit nail art vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire. Laissez un pouce en l'air et abonnez-vous. Ça ne rime pas, mais c'est ce qu'il fallait dire. Voilà. Donc, je voulais vous dire un truc, tu vois. Ah si, ce make-up, c'est un réel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. S'il est déjà sorti, je vous le mets en barre d'infos. On va attendre que le tracteur passe. En gros, tracteur. Et voilà, donc, dites-moi en commentaire. Le prochain, je pense que ça sera celui d'Halloween, parce que je n'ai pas voulu en faire toutes les semaines non plus. Mais peut-être tous les 15 jours ou une fois par mois, on verra bien. Mais on sera celui d'Halloween aussi. Et dites-moi si vous avez d'autres envies particulières. Voilà, vous pouvez me lancer des challenges longs sous cette vidéo si vous voulez. Le peuple m'en veut. Et voilà. Donc, moi, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Bisous. Bisous.